ALT Halte ! Cartier ! Ne faites pas ça... Arrêtez ! Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve. Réveillez-vous ! La poupée. Le grenier. Un nouveau chef-d'œuvre. Un four, un foyer noirci. Oh, joie. Une énigme. J'imagine qu'il faut que je trouve un four. Lâchez ça, de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. S'il vous plaît. Je t'ai fait peur ? Je t'ai fait peur, pas vrai ? J'en suis sûre. Un grand costaud effrayé par la pauvre petite Sarah. Ça, c'est amusant. À ta place, Sarah, je ne recommencerai pas. Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal. Pourquoi on me ferait du mal ? On n'a plus le droit de rigoler ? À quoi joues-tu ? La dame s'est endormie et je lui ai envoyé de méchants cauchemars. Je l'empêche de se réveiller aussi. C'est drôle, tu trouves pas ? Très drôle, oui. L'ennui, c'est que je dois parler à la rêveuse. Alors laisse-la se réveiller. La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille. La petite Sarah veut jouer. Tu as de la chance. Je sais que j'ai affaire à un sélicole inoffensif. Mais les autres ne le sauront pas. Et comment tu sais que je suis un sélicole d'abord ? Hein ? Comment ? Quand ça y ressemble et agit comme tel. Crois-moi, tu es un sélicole. Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse. Tu l'empêches de se réveiller. Pourquoi tu la tourmentes ? Je tourmente personne. Moi j'adore les cauchemars. Ce que j'aime, c'est quand cette grosse poule me court après. Avec ses grandes... Pourquoi vis-tu dans une maison hantée ? Je vais te dire un secret. La maison n'est pas hantée du tout. C'est moi qui fais croire ça à tout le monde. Comme elle était vide, j'y suis venue. Et puis machin, le banquier l'a acheté. J'aime pas les banquiers. Surtout pour vivre avec. Alors j'ai décidé de lui flanquer la frousse. Le banquier a eu drôlement peur. Mais comme il a payé cette maison très chère, il ne renoncera pas. C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison. Pas question, je veux pas ! Sarah, Novigrad n'est pas une ville pour un sélicole. Mais si tu tiens à y vivre, ça te regarde. Je te propose un marché. Quel genre de marché ? Laisse la rêveuse tranquille. En échange, je dis aux banquiers que la maison est tentée pour de bon. Tu lui dirais ça ? Et s'il te croit pas ? Je suis sorceleur. Il me croira. Chic, chic et chic ! Fais-le et je promets de ne plus embêter ton ami. Même pas un petit peu. T'es vraiment chouette, tu sais. Je n'entends pas ça souvent. Merci. Maintenant, va réveiller l'endormie. Je ne ferai rien contre. Elle se lèvera. Qui êtes-vous ? C'est Triss Merigold qui m'envoie. Dieu ! Quel cauchemar atroce. J'étais censée rêver l'histoire de cette maison. Au lieu de quoi, j'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger. Je sais que ça paraît idiot, mais dans le rêve, c'était tellement réel. Et pas drôle du tout. C'était l'œuvre d'un sélicol qui faisait croire aux gens que la maison était hantée. Et qui a insinué ses blagues dans vos rêves. Et vous avez réussi à me réveiller ? C'est mon jour de chance. On se débrouille, nous autres sorceleurs. Merci. Merci beaucoup. Ces rêves étaient atroces. Pourrais-je un jour vous rendre la pareille ? Cela se pourrait bien. Je cherche une jeune femme qui a été vue à Novigrad. Je verrai ce que je peux faire. Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées. Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête. Retrouvez-moi à l'esturgeon doré. J'ai une chambre là-bas. Entendu. À plus tard. C'est ici que je rêve. Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance et encore moins participé. Je vous guiderai. Mais nous devons d'abord sceller un accord. Je pose des questions et vous y répondez. Il importe que vous soyez sincère. Laissez votre cœur répondre. Votre don, comment fonctionne-t-il ? C'est assez difficile à décrire. Je commence par définir le lien qui unit la personne et le sujet du rêve que je dois faire. Je pose des questions. Je donne corps aux émotions. La sincérité est primordiale. Et si ceux qui viennent me voir en sont conscients, beaucoup hésitent à se livrer sur certains sujets. Ce faisant, ils brouillent involontairement les pistes. Que voyez-vous dans vos rêves ? Rien. C'est le client qui voit. Mon don se résume à provoquer les rêves pertinents. Parfois, cauchemars ou désirs violents prennent le pas sur le réel. Il n'est pas simple de trier le bon grain de l'ivraie. Commençons. Tout d'abord, racontez-moi un souvenir concernant cette femme. Dans quel but ? Faites, je vous prie. Il me faut le souvenir le plus fort, le plus complet, concernant... Siri. Elle se nomme Siri. Un jour, j'ai accepté un travail et rempli ma mission. Pour ma récompense, j'ai invoqué le droit de surprise. J'étais bien loin de penser alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin. Des années plus tard, en forêt de broquilone, je suis tombé sur une gamine. J'ignorais qui elle était. Les Dryades voulaient en faire l'une des leurs. Elle a gardé à jamais. Mais l'eau de broquilone n'a eu aucun effet sur elle. Siri a quitté broquilone avec moi. Je l'ai alors renvoyée à sa grand-mère. Mais déjà, je me sentais liée à elle. Par le destin ? Par davantage. Merci. Seriez-vous disposé à partager un autre souvenir ? Non. Continuons. Très bien. Selon vous, la jeune femme a des pouvoirs. Dites-moi en plus. C'est une enfant de sang ancien. Une descendante de Falca la Sanguinaire ? La rebelle qui a fini au luché ? La prophétie affirme que le destructeur du monde naîtra de ce sang maudit. Pure légende. Vous savez comment une légende devient prophétie ? En gagnant des fidèles. Vous avez raison d'hésiter à parler de cette femme. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Oui. Il y a autre chose. Siri est surnommée dame de l'espace et du temps. J'ai demandé pourquoi à Yennefer. Siri... Voyage entre les mondes. En fait, je ne sais pas trop comment dire. Je comprends rarement ce que Yennefer m'explique. Je sais seulement que cela ne se résume pas à bouger d'un point à un autre. Et que le sang de Siri contient un pouvoir immense. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Non. On peut commencer ? Cela va sans dire. Je savais que vous teniez à elle. Mais votre ton, ces émotions que vous dissimulez si bien... Pouvons-nous continuer ? Mettez-vous à l'aise et tâchez de vous détendre. Prenez ma main et parlez-moi de Siri. Dites-moi où elle se trouve, selon vous. Qui peut être à ses côtés ? Si Siri n'arrivaient pas à me trouver, je suis sûr qu'elle aurait cherché à joindre l'un de nos amis. Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier ? Jusky, peut-être ? Qui s'adorent tous les deux. Jusky, peut-être ? Qui s'adorent tous les deux. Qui s'adorent toi ? Qui s'adorent tous les deux ? Jusky qui s'en enregistrement. Jusky... Très intense. K 세 grace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est son agenda. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à la salle d'armes, je le rejoins immédiatement. Vous êtes mon nouveau maître d'armes ? Eh bien, père ne s'est pas moqué de moi cette fois. Épée en bois pour commencer. Vous devez faire vos preuves. Enferme et en garde. Beau combat. Vous êtes plus doué que votre prédécesseur. En fait, je ne suis pas votre maître d'armes. Et qui êtes-vous alors ? Comment êtes-vous entré ici ? Je suis sorceleur. Je cherche... Vous êtes un sorceleur ? J'ai toujours rêvé de rencontrer un sorceleur. Comme vous avez de la chance ! De la chance ? Vraiment ? Pourquoi ça ? Vivre la grande aventure, affronter des monstres. Dormir à la belle étoile ? Ah, comme ce doit être fantastique ! Oui. Combattre un zeugle dans un tas d'ordures, c'est un pur moment de bonheur. C'est vrai, tout n'est pas toujours rose, mais... Enfin, bref. Vous alliez me poser une question, je crois. Avant cela, un petit conseil. Vous vous débrouillez plutôt bien, mais quand vous esquivez, n'exposez pas trop votre flanc gauche. Oh, je sais. C'est une mauvaise habitude et je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'espérais trouver quelqu'un à Novigrad pour m'aider, mais n'essayez pas de m'entourlouper. Vous n'êtes pas ici pour me donner des conseils, me semble-t-il. Je suis à la recherche de Jaskier, votre professeur de rhétorique. Mon professeur de rhétorique ? Elle est bien bonne. En fait, de rhétorique, Jaskier passait son temps à jouer de son lutte et à chanter la sérénade. Son idée de l'amour courtois, sans doute. Mais vous avez bien eu une liaison avec lui, non ? Oh, il m'a couru après, oui. Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Je puis vous le certifier. Ma sœur, cela dit, cette peste a sans doute voulu s'amuser à mes dépens. Mais assez parlé, en garde. La plupart des maîtres d'armes ne vous arrivent pas à l'acheter. Que diriez-vous de me donner une petite leçon privée ? Comment pourrais-je refuser une requête aussi charmante ? Eh bien, les tourtereaux, qu'est-ce que vous manigancez ? Vous cherchez Jaskier ? Eh bien, je vous présente la responsable de toute cette affaire. Ma très chère sœur, Edna Varadre, l'être le plus malicieux du continent. Attendez. Jaskier vous a confondu lui aussi, c'est ça ? De temps à autre, oui. Mais Rosa lui faisait vite comprendre son erreur. Si tu pouvais cesser tes perfidies un instant, ma chère sœur, je pourrais tout t'expliquer. Edna a envoyé des lettres d'amour à Jaskier, signées de mon nom. Cet idiot n'y a vu que du feu, bien entendu. Naturellement, il n'a pas cessé de me poursuivre de ses assiduités. Rosa, je l'ai fait pour ton bien, tu le sais. Je voulais t'aider à faire le premier pas. J'ai vu comme tu rougissais à chacune de ces balades. Arrête, Edna. Sinon, c'est lors de tes funérailles qu'il chantera sa prochaine chanson. Silence. Oh, quelle voix ferme et puissante. Voilà un professeur comme je les aime. Peut-être devrais-je me mettre à l'escrime ? Écoutez, je veux simplement savoir. Avez-vous vu Jaskier récemment ? Edna, peut-être. Mais certainement pas moi. Ma tendre sœur, jamais je ne passerai de temps seule avec un homme pour qui tu brûles d'une passion secrète. Une passion secrète ? Pour un ingrat qui chante les louanges d'une autre ? Je ne suis pas si sotte. Vous n'avez rien remarqué ? Est-ce que Jaskier agit de manière étrange ? Étrange ? Non, pas vraiment. L'amour rend aveugle, Gérald. Elle ne verrait même pas la différence s'il se transformait en loup-garou. Edna ! Quoi ? Avoue quand même qu'il n'était pas comme tout le monde. T'as oublié la nuit au cimetière ? Des leçons de rhétorique dans un cimetière ? C'est inhabituel. Même pour Jaskier. Il nous a emmenés sur la tombe de célèbre professeur d'Oxenfurt, avant de nous interroger sur le margrave Enkel. Qui ? Un vieux hibou excentrique. Il vient de mourir. Apparemment, c'était un mécène très généreux dans sa jeunesse. Que font deux jeunes nobles Nilgardiennes ? À Novigrad. Rien, à part mourir d'ennui. Père est un diplomate et un membre de la guilde marchande. Il a de nombreuses affaires à Novigrad. Il nous emmène partout avec lui. Et nous trouve de nouveaux précepteurs dans chaque ville. Et c'est ainsi que Rosa a rencontré son bien-aimé Jaskier, notre nouveau tuteur. Edna ! Des jeunes filles comme vous doivent maîtriser les rouages de la politique, non ? Plus ou moins, oui. Que voulez-vous savoir, Anjus ? L'Empereur poursuit sa marche vers le nord. Ses courtisans doivent jubiler. Sans doute, oui. Mais père dit que ça ne durera plus très longtemps. Pourquoi ? Père dit que la guerre est mauvaise pour le commerce. Et que le peuple est là de financer les campagnes du roi. Vous avez des nouvelles de la guerre ? Une trêve à l'horizon ? D'après père, tout dépend de Radovide et de l'armée qui capturera Novigrad en premier. Novigrad ? Mais pourquoi ? C'est une cité libre et neutre. Elle est toujours restée en dehors des conflits. Voyons. Tout le monde sait que Novigrad possède la plus grande flotte du monde. Et il paraît que les coffres de la ville débordent d'or. Assez pour deux armées. Changeons de sujet. Cette femme que Jaskier admire tant, qui est-elle ? Que savez-vous sur elle ? Une poétesse ou une barde, si ma mémoire est bonne. Belle et talentueuse, bien évidemment. Cette femme, elle n'est pas d'ici. Je crois l'avoir entendue exalter son mélodieux accent de Covire. C'est logique. Il l'appelait Calonetta. Et les gens de Covire ont souvent des noms étranges. Il faudra que j'interroge Zoltan au sujet de cette Calonetta. Mesdemoiselles, c'était un plaisir, mais je vais devoir vous laisser. Ravie de vous avoir rencontrée. Au plaisir de vous revoir. Vous m'avez convaincu, mademoiselle. Choisissez le lieu et l'heure. Que dites-vous de demain, même heure ? Très bien. Au revoir. Au revoir, maître sorceleur. Elles m'ont toutes raconté la même histoire. Jasquier a disparu depuis un moment, il avait l'air bizarre et il voyait une autre femme. La belle inconnue n'était pas sur ma liste, en tout cas. Elle ressemble à quoi ? Blonde, originaire de Covire, une barde probablement. Une certaine Calonetta. Merde. Je crois que je commence à comprendre. C'est Priscilla. C'est forcément elle. Pourquoi n'est-elle pas sur la liste ? Pour Jasquier, Priscilla n'était pas une fille comme les autres. Il était vraiment mordu, tu comprends ? Toutes les femmes lui font cet effet-là. Comment t'expliquer ? Qui est la personne que Jasquier aime par-dessus tout ? Lui-même. Tout juste. Et cette fille, c'est son double. Alors ça, c'est la meilleure. Jasquier aurait-il trouvé chaussure à son pied ? Oh oui ! Et peut-être même un peu plus. Cette fille lui a vraiment tourné la tête, je t'assure. Bon. Une petite visite s'impose, alors ? Priscilla est dans une troupe de théâtre. Renard d'Elegoupil. Quand ils sont en ville, on peut la voir tous les soirs au martin pêcheur. Le long de mes plaies, fais glisser tes mains, pour défier les étoiles. Et mêler nos voix, ouvre ses blessures. Et regarde-moi. Et regarde-moi, mon corps meurtrier, le canevac du destin. De mes songes, tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauvais, brillant de l'âme. Remontant la piste, j'avance sans crainte. Et poursuis sans relâche ton cœur insoumis, passé la colère, la mélancolie. Je viens quérir la chaleur de ton étreinte. De mes songes, tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauvais, brillant de l'âme. Je ne sais dire si tu es ma destinée ou si c'est le sort qui nous a rassemblés. Quand j'ai fait mon vœu, qu'il fut exaucé, ton amour est-il le reflet de ta pensée ? De mes songes, tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauvais, brillant de l'âme. Âmte de glatar. Peut-être. 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 Je le connais C'est lui qui a massacré les témériens à Blanchefleur Silence, femme Il y en a qui aimeraient écouter de la musique C'est un meurtrier C'est la guerre Des gens meurent Oh, par pitié, allez en débattre ailleurs Et c'est reparti Moi qui croyais qu'il s'agissait d'un établissement respectable Connaissant Gérald, il a sûrement risqué sa peau pour sauver quelqu'un Sauver, vous dites ? C'est une vraie boucherie Ne les laisse pas te provoquer La sortie, c'est par là, allez régler ça dehors Venez J'aimerais écouter la musique Musique ! Et ça se prétend capitale culturelle du monde Mon cul, oui Laissez-moi faire les présentations Voici Priscilla, aussi connue sous le nom de Calonetta, belle et talentueuse Euh, et voici... Gérald de Rive Jasquier m'a beaucoup parlé de vous Votre histoire est fascinante, vous savez Haletante, même Ça vous étonne ? Une histoire d'amour entre un sorceleur et une sorcière C'est un sujet rêvé pour une balade Ou peut-être, devrais-je dire Sorcière au pluriel Je n'ai pas pour habitude de raconter ma vie aux bardes, ils ont beaucoup trop d'imagination Entre deux histoires croustillantes sur ma vie sentimentale Jasquier ne vous aurait pas parlé de ses projets par hasard Excellent, très drôle Bon, allez, à plus tard Pas ici, suivez-moi Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi faire tant de mystères ? Pour une très bonne raison La dernière fois que j'ai vu Jasquier Il avait l'intention de cambrioler la chambre forte de Siggy Reven Bougreux d'âne Je ne l'ai pas revu depuis Ce... Reven Il ressemble à quoi ? Grand, gros et très dangereux Il boite De la jambe gauche, je crois C'est un troll boiteux, en somme Un troll très intelligent et doué pour le crime, alors Mais en gros, c'est ça Jasquier, cambrioleur C'est à peu près aussi improbable qu'un Jasquier faisant vœu de chasteté C'est vrai Je me souviens, il a oublié de payer son vin en passiflore un soir Il n'en a pas dormi pendant trois jours Vous savez pourquoi il a fait ça ? Il avait des dettes peut-être ? Il disait que c'était pour aider quelqu'un C'était très urgent apparemment Et ce quelqu'un, il a un nom par hasard ? Non, mais connaissant Jasquier, c'était sans doute une femme A la taille fine et à la poitrine généreuse, j'imagine Laissez-moi deviner, les choses ont mal tourné, n'est-ce pas ? Jasquier n'est pas devenu riche du jour au lendemain Donc oui, c'est très probable Je l'ai cherché partout, mais toute la ville a l'air subitement frappée d'amnésie Tout ce que j'ai appris, c'est qu'il affichait une sacrée pagaille chez le petit bâtard Et que les hommes du bâtard lui ont couru après Le petit bâtard ? Jamais entendu parler Une vraie tête de nœud Enfin, pas littéralement Mais... Mais c'est une ordure, j'ai compris Je peux savoir pourquoi ? Il s'est mis à peu près toute la ville à dos C'est l'un des quatre pontes de la pègre de Novigrad Les trois autres sont Siggy Reven, Carlo Vares dit Surin et le roi des Mendiants Quel imbécile Le seul point positif, c'est qu'au moins, il s'est pas mis l'église à dos Sinon, on serait dans une merde noire C'est reparti, je vais devoir sauver Jasquier encore une fois C'est un métier à plein temps Ne plaisantez pas avec ces choses-là, Gérald Ce n'est vraiment pas le moment Calmez-vous, je vais le sortir de là Pour commencer, je dois parler à ce bâtard et à Siggy Reven Vous savez où les trouver ? Le bâtard, je sais pas Mais Reven possède des bains Méfie-toi de lui C'est un homme dangereux Moi aussi Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui ? Me parler, c'est tout Je te présente, Gérald de Rive Content de te revoir Je suis encore le dernier informé, on dirait T'es qui, bordel ? Vous avez de la visite Un groupe d'hommes a pénétré dans les pins Qu'est-ce qu'ils nous chantent ? T'as un putain de vin ? Des assassins ! Pitié, non ! Putain J'en étais sûr Tu as des armes cachées quelque part ? Pas beaucoup C'est la première fois que je me bats avec l'habitaine Bon travail, messieurs Toutes mes excuses pour cet incident Le responsable va regretter son erreur, croyez-moi Tu sais comme moi qui est derrière tout ça C'était les hommes du bâtard, pas de doute là-dessus Ne recommence pas, surtout pas devant notre invité Ah ouais, parlons-en Il arrive ici, la bouche en cœur, juste avant l'attaque Je suis le seul à trouver sa louche Laissons-lui une chance de s'expliquer Tu ne me présentes pas tes amis ? Tu as raison Je manque à tous mes devoirs Happon serait furieux après moi Tu connais déjà Francis Bedlam Amateur des beaux-arts et généreux mécène à ses heures Pour les artistes de peu de moyens Mon ami Nain est Carlo Varese Plus connu sous le nom de Surin Carlo travaille dans le... divertissement Je recherche le petit bâtard Intéressant Qu'est-ce que tu lui veux ? C'est personnel Gérald accorde une grande importance à sa vie privée Je parle d'expérience Le suivre ou l'espionner est un véritable cauchemar Il n'empêche, je le trouvais beaucoup plus coopératif Quand il cherchait Merigold Vous avez perdu la tête, messieurs Le bâtard veut notre peau Et vous, vous voulez parlementer ? Il doit mourir, et le plus tôt sera le mieux Alors, voilà ce que vous allez faire Vous allez rester ici, faire trempette, péter dans l'eau Enfin, ce que vous voulez Et pendant ce temps, mes gars vont trouver le petit bâtard Et débusquer ce foutu rat hors de sa tanière Quant à toi, Gérard, ou je sais pas comment Si tu veux parler au bâtard, trouve-le avant moi Vous savez où se trouve le petit bâtard ? Le moindre indice serait le bienvenu Siggy ? Ça vaut le coup d'essayer Gérald a un flair de limier Et il est discret C'est une vertu appréciable Très bien, je vous laisse Je passerai te voir demain, Francis Pour finir notre conversation On pourrait peut-être se rhabiller, non ? Oui, bien sûr Ensuite, nous pourrons parler en privé Gérald de Rhin Ça est sauf Vernon Roche Le dernier espoir de la Temeria Moque-toi tant que tu veux Mais la Temeria retrouvera sa gloire d'entem Roche Je ne peux pas les abandonner Je... Tu peux et ils le font Tels sont tes ordres Ils vont mourir Je t'en prie Le sujet est clos Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Tu traques les scoyatelles ? Tu rigoles ? Les scoyatelles sont le cadet de mes soucis La Temeria Voilà ce qui importe Comment as-tu atterri ici ? Je suis venu avec l'armée, bien sûr Enfin Ce qu'il en reste Quand le Nilfgaard a traversé la Yaruga J'ai tout laissé en plan pour rejoindre le front et repousser l'envraïsseur J'ai rejoint la deuxième légion temérienne de Yann Nathalis Nous devions enrayer la progression des escadrons noirs le long de la ligne Dolblatana à Montéril Et nous avons tenu Pendant trois jours Ensuite Ils nous ont taillés en pièces Peu après J'ai entendu dire que Radovid rassemblait ses troupes près de Novigrad Qu'il avait juré de se battre pour libérer le nord J'avais survécu avec ce qui restait de l'armée de Nathalis Mais... Mais... Mais Radovid s'est avéré ne valoir guère mieux qu'Yannir Alors j'ai décidé de mener ma propre guerre Je cherche le petit bâtard J'ai entendu parler de lui, oui Mais je ne vois pas pourquoi tu penses le trouver ici Un petit oiseau m'a chuchoté à l'oreille que vous avez des amis en commun Dont un certain Radovid Cet oiseau est bien bavard Il faudra que tu me dises de qui il s'agit Histoire que j'ai une petite discussion avec lui En attendant, tu veux bien m'aider Vernon ? Ou je dois m'adresser à quelqu'un d'autre ? Tu as vraiment de la chance, Géralt Je dois justement rencontrer mon contact redanien Nous avons rendez-vous près d'Oxenfurt dans un club d'échecs Merci Je savais que je pouvais compter sur toi Quelque chose ne va pas Allons voir ça de plus près Les deux camps ont des pièces identiques et les règles sont immuables C'est un bien pâle reflet de la réalité Sorceleur, savez-vous pourquoi je joue aux échecs ? Pour tuer le temps Je n'ai pas de temps à perdre, encore moins à tuer Je joue aux échecs pour découvrir leurs secrets Le sang coule dans les veines de ces pièces Tendez l'oreille et vous l'entendrez Dou-doum, doum-doum, doum-doum Entendez-vous le son du cœur qui bat ? Quand je m'empare d'un pion J'entends le bruit de la chair tranchée Quand je gagne une pièce J'entends ces cris de douleur Je voudrais ouvrir ces petits soldats de bois pour leur arracher la vérité Comprenez-vous, sorceleur ? Non Non, car seul un roi peut le comprendre Un pion ne voit guère plus loin que les alliés à ses côtés Et les ennemis qui lui font face Un roi, en revanche, a une conception différente de l'échiquier Ceux qui l'entourent sont ses pires ennemis Il est encerclé par sa propre cour Échec et mort Voyez-vous, sorceleur, les échecs sont un art L'art de sacrifier ses propres pièces Comprenez-vous, maintenant ? Qu'importe Parlons d'autre chose Pourquoi avoir amené le sorceleur avec vous ? Il vous l'expliquera mieux lui-même Je cherche Cyprian Willy, le petit bâtard Je sais qu'il a le soutien de la Redania Que lui voulez-vous ? C'est personnel Très bien, je comprends Le petit bâtard se cache ici même A Oxenfurt Bien peu de personnes le savent Pour entrer sans histoire, dites que vous venez au sujet des nouvelles prostituées Le bâtard exige de nouvelles femmes en permanence C'est un homme violent, à ce qu'il paraît Pourquoi me le livrer ? J'imagine qu'il représente un gros investissement En temps comme en argent Disons que c'est un gage de bonne volonté Et vous me devrez une faveur, désormais De plus, le bâtard ne met plus d'aucune utilité à présent Je prendrai contact avec vous pour réclamer ma faveur Partez maintenant Quant à vous, Roche Nous parlerons plus tard Radovid sombre chaque jour un peu plus dans la folie Je sais où trouver le bâtard à présent Le reste m'importe peu Dis-moi Géralt Maintenant que j'y pense J'aurai bien besoin de ton aide J'ai un gros souci avec Sine J'aimerais que quelqu'un lui fasse entendre raison Passe me voir au camp Je t'expliquerai Je vais voir ça A bientôt, Roche Que voulez-vous ? Où est le bâtard ? En voilà un qui a une sacrée paire de couilles Mais je te reconnais, fils de pute C'est toi qui as buté Olgar et Vic Maintenant que vous le dites C'est bien possible, oui Attendez voir Olgar et Vic C'est bien ça ? Ça lui l'aide, ma part Quelqu'un est entré Tuez-le C'est une aire, les gars C'est une aire, les gars C'est pas dur Oh C'est un magique Sale pervers dégénéré S'il a touché un seul cheveu de syrie, il va le regretter Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? A l'aide ! Au secours ! Personne ne viendra Arrêtez ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Salut petit, je suis venu pour parler Je ferai tout ce que vous voulez Commence déjà par répondre à mes questions Je vais tout vous dire Je cherche une jeune femme et un menestrel Je sais que tu les as rencontrées Une fille ? Tout ça pour une putain Je veux cendrer une épée dans le dos comme moi Oui, 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 je me souviens C'est bien Écoute-moi bien Tu as intérêt à me dire la vérité Tu veux savoir pourquoi ? Je ne mentirai pas, promis Oui J'ai mis du temps à te trouver La route a été longue Je suis fatigué et très en colère J'ai dû tuer pas mal de gens au passage On m'a menti On m'a volé On s'est foutu de moi Mais maintenant c'est fini Un mensonge Un simple petit mensonge de plus Et ce sera le mensonge de trop Tu comprends maintenant ? Tu comprends pourquoi ? Tu dois me dire la vérité ? Oui Bien Tu vas me dire Comment tu as rencontré cette fille aux cheveux cendrés Et ce qui lui est arrivé ensuite Ce qui lui est arrivé ? Elle m'a attaqué Ne mens pas Sinon je te coupe les couilles On avait passé un accord Je devais réparer leur fil à chose magique Et en échange La fille et le chanteur devaient m'apporter le trésor du Silly Reven Ils n'ont pas respecté leur part du marché Alors quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai enlevé leur larbin, Dodo Et j'ai attendu qu'ils viennent le chercher Regardez C'est ça qu'ils me demandaient de venir Un fil à terre Tu sais réparer ce genre d'objet ? Moi non Mais je connais un gars qui... Ne me fais pas perdre mon temps, je veux des détails D'accord, d'accord Je vais tout vous raconter J'ai comme un mauvais pressentiment J'ai comme un mauvais pressentiment Malgré toute la sympathie que j'ai pour lui Je vais entrer seul Toi, tu m'attends dehors Non, je reste avec toi S'il t'arrive quelque chose, Gérald m'arrachera la tête L'un de nous doit rester en arrière pour assurer notre retraite En cas de pépin, il faudra fuir au plus vite Et nous fondre dans la foule Tu as réussi à savoir dans quelle pièce se trouve Dodo ? Une chambre au dernier étage avec un balcon Je vais passer par les toits Attends-moi devant chez le bâtard Et débrouille-toi pour ne pas te faire remarquer Dites-moi Vous aimez les rencontres inattendues ? Oui, pourquoi ? Tu veux me présenter quelqu'un ? Ah, te voilà C'est gentil à toi d'être venu Je t'attendais Pour oeil, dent pour dent Non ! Ils arrivent ! Dodo, écoute, voilà ce qu'on va faire Attrapez-moi cette pute ! Et voilà ce qui s'est passé ! C'est vrai ! Je vous le jure ! Qu'est-il arrivé à la femme ? J'en ai pas la moindre idée Elle a été blessée au dos Mais elle est encore en vie ! Je vous le jure ! Qu'est-il devenu, Doudou ? Je sais rien ! Cette petite merde a disparu ! Il s'est volatilisé ! Vous n'avez rien d'autre à ajouter ? Non, je vous assure ! Je vous ai dit tout ce que je sais ! Vous avez blessé la femme Et torturé son amie ! C'est elle qui m'a attaqué ! J'ai fait que me défendre ! Je vous en prie ! J'ai eu ce que je méritais ! Pitié ! Je vous en suis plus ! Je ne suis pas un bourreau Merci ! Ah merci ! Je vous le revaudrai ! Toute la ville m'appartient ! La ferme ! Je me demande comment réagiront vos amis quand ils apprendront que vous êtes à la solde de Radovid Quoi ? Attendez ! Qu'est-ce que vous racontez ? Mais non ! Attendez ! Tris ne pouvait rien pour Gérald Mais elle lui conseillera d'aller voir Corinne Tilly Une honnireme ancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdues Guidée par Corinne Tilly, le sorceleur fit un rêve Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur Jasquier étaient réunis Gérald sut alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami de toujours C'est parti ! C'est parti !